La Mayenne est une terre de château, on le voit quand on est ici. Eh bien, sachez que Jean-Sébastien Petit-Demange va nous détailler le quatrième épisode de ce feuilleton de la semaine. Terre de château, Colamayenne. Alors là, une merveille, juste sublime Jean-Seb. Absolument, on va partir comme ça au fil des routes, dans le bocage, dans la nature mayonnaise, où il y a toujours soit un manoir, soit un château en embuscade. Et justement, nous allons partir pour l'assez. Joli petit village aux ruelles étroites, aux maisons de granit, qui a abrité dans son histoire trois châteaux à la fois. Le premier repose tranquillement sous le lierre, le deuxième est en train de se refaire une beauté. Le troisième, qui est le plus beau, qui est le plus captivant de tous les châteaux forts de la région. Huit tours massives, une barbacane en proue de bateau, un pont-levis qui fonctionne. Le four dans lequel Lavoisier a fait ses expériences de cuisson du caolin, qui a permis à la céramique de devenir un art de la flamme français. C'est là qu'il l'avait fait, parce que Lavoisier a été enfermé, car le château était une prison à une époque. Au nord de la Mayenne, dans la région des Pays de la Loire, se dresse le château fort de Lassé. Mais construit en 1458, il est l'un des rares châteaux forts de France, conservés en si bon état. Avec ses huit tours circulaires, le château est une véritable forteresse et un trésor d'architecture militaire. Aujourd'hui, toute la population s'est emparée de ce château. Ils viennent le visiter, mais en profitent également pour retrouver leur jeunesse. Le temps d'un après-midi, il est encore possible de se prendre pour un chevalier et d'actionner le pont-levis, un des derniers en état de marche en France. Pour pouvoir donc relever ce pont-levis, il suffit de tirer sur ses cordes. Le contrepoids bascule, ce qui permet au tablier du pont de se soulever. L'exercice est un peu physique, mais il permet à tous de vivre un moment unique. Le château nous permet de garder ce regard d'enfant. Et à chaque fois, c'est toujours une sorte de sensation qui vous dresse les poils sur les bras. On a toujours cette impression d'un lieu magique. Un lieu magique. Merci. 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 Merci.